... Bonjour. Alors, Léa, tu es cofondatrice de Make Sense. Merci beaucoup déjà d'être avec nous, Léa. C'est un plaisir... Avec plaisir. ...de te recevoir. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que Make Sense ? Bien sûr. Notre mission avec Make Sense, c'est de redonner le pouvoir d'agir à tous. Aujourd'hui, la sensibilisation a été faite. On sait que les enjeux sociaux et environnementaux sont pressants. Il y a 80% des personnes qui veulent agir. Et pourtant, il n'y a que 30% des personnes qui le font. Donc il y a un vrai gap. Et par ailleurs, on se rend compte que tout le monde se rejette un peu la faute. C'est aux citoyens de changer de comportement. C'est aux entreprises de changer leurs pratiques. C'est au gouvernement de mettre en place des règles. Nous, on pense que la transition, elle se fera si tous les acteurs de la société font leur part, bougent. Et donc, ce qu'on fait, c'est que pour les citoyens, on leur propose des programmes de bénévolat. Comment tu peux agir et passer à l'action, à plusieurs, sur des sujets de société, comme l'accueil des migrants, comme le climat, comme le bien vieillir. Pour les entrepreneurs, on leur permet de se lancer dans l'entrepreneuriat impact, depuis l'idéation jusqu'au développement. Et on a aussi des fonds d'investissement. Et enfin, pour les entreprises et surtout les salariés dans leurs entreprises, on les outille pour qu'ils puissent faire changer la trajectoire de leur entreprise de l'intérieur avec des communautés engagées. Alors, Léa, pour que tout le monde comprenne bien l'origine de ces ambitions, et qui tu es, et toute cette énergie, et tous ces beaux projets, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? D'où est-ce que tu viens ? Bien sûr. Donc moi, j'ai 32 ans, j'habite à Paris, et je me suis lancée, en fait, à la sortie de mes études, dans Développer Make Sense et tout son écosystème. Comme je vous ai dit, on a trois pôles. Moi, j'ai cofondé toute la partie entrepreneur, il y a huit ans, avec deux autres personnes, notamment suite à un voyage d'études, où j'étais à Boston, où j'ai découvert, à l'époque, un incubateur social tech, puisqu'on parlait beaucoup de défis sociaux. Il y a dix ans, beaucoup moins de défis environnementaux qui sont revenus de façon très prégnante il y a deux, trois ans. Et surtout, il y a dix ans, en fait, il y avait d'un côté ce qu'on appelait le non-profit, les associations, les activités caritatives, et de l'autre côté, le fort profit, les boîtes. Mais en fait, tous nos rendez-vous commençaient par « mais est-ce que vous savez qu'on peut utiliser l'entreprise et les outils de l'entreprise pour répondre à des défis sociaux et environnementaux ? » Il y en avait des gens qui nous regardaient comme ça avec des grands yeux. « Ah bon, c'est possible ? » Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat impact. Il a une multitude de facettes, mais on voit qu'on a vraiment bougé. Et donc, en découvrant cet incubateur, je me suis dit « tiens, il faut qu'on refasse ça en France et ça fait huit ans. » Comment il fonctionne aujourd'hui, votre incubateur, à vous ? Donc, on a vraiment ces trois facettes-là. Au niveau de l'incubateur, on va avoir des problèmes d'idéation pour tous ceux qui ont envie de se lancer mais qui ne savent pas forcément comment. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye aussi de montrer, c'est qu'on peut répliquer des idées. Parce qu'en fait, tous les jours, on a la énième plateforme qui va permettre à des sans-abri de se reconnecter avec des personnes où on a quand même beaucoup d'idées qui reviennent. Pourtant, il y a toujours des sans-abri, ce qui veut dire qu'évidemment, il y a du besoin. Mais le sujet de l'entrepreneuriat, c'est l'exécution. Ce n'est pas uniquement l'idée. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va outiller, on va les accompagner, on va leur proposer une communauté bienveillante de mentors qui vont leur permettre de rendre vraiment concrètes leurs solutions. Comment, toi, au quotidien, tu gardes cette énergie ? On le voit, tu as une personnalité très solaire, très engagée. Comment tu arrives à persévérer, justement, dans cette entreprise, ce projet ? Il y a à la fois des bonnes nouvelles. On se rend compte que la société autour de nous, elle est de plus en plus consciente, qu'il y a quand même des signatures. Il y a 2 millions de personnes qui ont signé la pétition pour attaquer l'État en justice. Enfin, ça a commencé à dater, mais c'était quand même des signes de société assez forts. On se rend compte qu'il y a une vraie prise de conscience. Donc ça, ça donne aussi l'envie. Et en même temps, les problèmes sont toujours aussi prégnants. Parfois, on a même des retours en arrière. Donc on sent qu'il est urgent de s'engager. Le GIEC nous dit qu'il faut 3 ans, non pas pour agir, mais pour démarrer à agir, pour prendre conscience. Donc oui, on ne va pas tout régler en 3 ans, mais par contre, c'est maintenant qu'il faut prendre le tournant. Et aussi parce que nous, toutes les personnes qu'on côtoie au quotidien, c'est elles qui nous donnent de l'énergie, en fait. C'est toutes ces personnes qui sont engagées, qui font bouger les choses, qui aident des personnes dans le besoin, qui montent des projets absolument inspirants. Il y avait Maéva, par exemple, d'Elio. C'est une structure qu'on a incubée, qu'on a financée également. Et c'est ces personnes-là qui nous donnent l'énergie. C'est quoi, Léa, pour l'avenir, les ambitions de Make Sense ? Pour nous, notre objectif, c'est à la fois d'augmenter l'amplitude de notre action et sa profondeur, l'amplitude en touchant encore plus de personnes et en multipliant par 10 nos audiences de citoyens, d'entrepreneurs et d'organisations dans les 3 ans à venir. Et c'est aussi de travailler davantage en profondeur sur ce qu'on appelle les modèles mentaux. On se rend compte qu'il ne s'agit pas uniquement de s'attaquer aujourd'hui aux effets des problèmes, mais vraiment à la racine. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui consomme les ressources et dans laquelle on donne de la valeur économique au fait de pouvoir détruire un champ pour mettre un centre commercial en se disant que là, on a créé de la valeur. On a peut-être créé de la valeur économique, on n'a pas forcément créé de la valeur sociale. On a détruit de la biodiversité, on a détruit un terrain qui pouvait nous permettre de nourrir. On a détruit un lieu, parfois, de cohésion sociale. Et donc, en fait, c'est aussi comment on recrée une prise de conscience collective de quelle est la valeur. Tu as des pistes à nous donner, justement. Vous avez commencé, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde ici. On travaille justement sur quels sont les fondamentaux et les axes qui sont des prérequis, justement, à avoir une activité économique qui est véritablement respectueuse des ressources planétaires et qui est source d'inclusion. Et également, on va proposer dans toutes nos expériences des prises de conscience. Et l'enjeu, c'est vraiment comprendre la complexité du monde. Souvent, on arrive avec des solutions qui sont un petit peu simplistes. Il faut avoir un regard critique. Il faut comprendre comment des solutions à grande échelle peuvent avoir des impacts. Et ça, on travaille au jour le jour avec l'équipe. Merci beaucoup. En tout cas, Léa, c'est passionnant. Franchement, c'est... Avec plaisir. Bravo pour son parcours. Vous pouvez l'applaudir. N'hésitez pas à nous rejoindre. On cherche toujours des bénévoles pour nos programmes d'action, mais aussi des entrepreneurs qui veulent être soit accompagnés, soit financés. Donc, contactez-nous parce qu'on pense vraiment que c'est collectivement et à plusieurs qu'on va réussir à changer le monde. Donc, vous en faites partie. C'est génial. Voilà, merci beaucoup, Léa. En tout cas, c'est pour ça que j'adore animer cette scène. Chaque année, on retrouve des personnalités vraiment engageantes, inspirantes. Merci, Léa. Merci à tous ceux qui nous accompagnent déjà depuis une heure. Merci à tous ceux qui nous accompagnent déjà depuis une heure.